Mon œuvre préférée, c'est la Jeune Sainte d'Henri Martin. C'est mon œuvre préférée parce que c'est celle qui m'a permis de visiter New York et Venise. Quand un musée prête une œuvre, je suis chargé de contrôler l'emballage, le chargement de l'œuvre et toutes les étapes de ses transferts jusqu'à son accrochage au mur du musée qu'il emprunte. L'œuvre en tant que telle représente une jeune femme, une jeune paysanne plutôt qu'une jeune sainte qui est représentée en tenue de communiante, avec la tête un peu penchée en avant, dans un air de recueillement et d'apaisement, mais aussi avec les mains jointes sous son ventre un peu arrondie qui laisse penser qu'elle est peut-être enceinte. C'est cette part de mystère et cette part laissée à l'interprétation qui m'intéresse dans l'art symboliste, avec des thèmes qui s'y prêtent beaucoup comme des thèmes religieux, des thèmes ésotériques, voire carrément fantastiques dans certains cas, même si pour cette toile, Henri Martin a su rester relativement sobre. Il faut savoir que quand il peint cette toile en 1891, il est seulement âgé de 31 ans, mais qu'il est déjà connu dans les milieux parisiens et dans le milieu de l'art symboliste.